Et salut tout le monde c'est Zomge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Créer ce mode Minecraft en 1.12.2 Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre premier item. Donc ça va être un item assez basique qui va servir pour d'autres crafts, des choses comme ça Mais ce ne sera pas un item qui interagira par exemple avec un bloc ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment un item Et ensuite par la suite dans de prochains épisodes je vous montrerai comment lui ajouter des propriétés, des interactions, etc. Donc pour commencer vous allez aller dans votre package avec votre mode ID, vous allez créer un autre package, une autre classe carrément dans un package Vous allez créer un package init, moi c'est comme ça que je l'appelle, c'est comme ça que je préfère l'appeler Et vous allez créer une classe mode items. Hop, comme ceci. Alors si vous entendez un petit peu une différence au niveau du son C'est parce que j'ai repris mon ancien micro que j'avais au tout début de la chaîne qui est un Blue Yeti Qui est au final bien mieux que mon Newer que j'avais pour les précédentes vidéos. Je préfère parce que la voix est beaucoup plus claire avec ce micro-ci Et l'autre il y avait un espèce d'effet de... un effet bizarre je trouve qui rendait pas la voix super claire Du coup voilà, si vous entendez un petit peu plus les bruits de calabier c'est normal, ce micro est beaucoup plus sensible Mais de toute manière vous l'entendiez aussi avec l'autre micro. Donc pour en revenir au code Dans votre classe mode items vous allez mettre trois méthodes si je me souviens bien Une première, vous allez mettre donc une méthode, une fonction void que vous allez appeler init Ca servira en fait cette méthode à initialiser tout ce qui est... bah initialiser les items en fait Pour donner leur nom et ensuite pour d'autres items par exemple les épées ça sera leur stat Donc les dégâts que ça fait, pour les pioches, quel bloc ça peut miner etc Donc on va laisser ça comme ça Vous allez créer une autre méthode en public toujours qui va s'appeler registerModels Cette méthode vous allez mettre un arrobas au dessus Vous allez marquer subscribeEvent Et en paramètres vous allez mettre modelRegistryEvent Et le nom du paramètre vous pouvez mettre event, e, e, comme vous voulez En fait cette méthode registerModels, alors très important, il faut rajouter la notation subscribeEvent au dessus Parce que c'est un event de forge Et en fait ça va être appelé à un certain moment dans la préinitialisation Où ça va rechercher pour chaque item les modèles C'est à dire donc soit les modèles 3D si il y en a, soit les textures tout simplement Les modèles vous verrez, ça sera les json qu'on mettra dans les dossiers assets qu'on créera plus tard Donc très important, vous mettez un subscribeEvent au dessus Ce qui différencie donc des autres tutos, c'est que les autres tutos je faisais pas de la bonne manière Je mettais un sidely au dessus, faut pas le mettre Très important, faut surtout pas le mettre Ensuite vous allez créer une autre méthode void toujours Vous allez l'appeler registerModels cette fois-ci, mais sans S Cette méthode, vous allez lui passer en paramètre un item Donc là, veillez bien à importer la bonne classe Donc là, comment je fais ? Si vous voyez un truc qui est souligné, par exemple un type Un objet qui est souligné, donc ça vous dit NetMinecraftItem.interrogation C'est pour vous demander si c'est bien la bonne importation Vous faites Alt Entrée normalement, si je me trompe pas Et vous sélectionnez Net.Minecraft.item Très important, sinon ça ne fonctionnera pas Petit truc aussi que j'ai oublié de mentionner dans les autres épisodes Moi j'ai une disposition clavier assez spéciale Pour voir ça, vous allez dans Keymap ici Dans Settings Keymap Et ici, j'ai mis en Eclipse C'est l'Eclipse de base, c'est comme le contrôle d'Eclipse il me semble Ou à quelque chose près Mais voilà, si vous voulez avoir les mêmes contrôles que moi Vous mettez Eclipse ici, vous faites OK Et ça vous appliquera les mêmes raccourcis que moi Donc du coup là, vous faites Alt Entrée quand ça vous le propose Et ça permet aussi Alt Entrée de mettre d'autres suggestions qu'il y a Vous voyez, genre, si je vais là par exemple Ça me met une espèce de petite lumière jaune Et de base, je devrais cliquer pour voir ce qu'il y a Et en fait, là, j'ai juste à faire Alt Entrée et là, ça me propose tout Voilà, donc c'est juste des petits tips par rapport à Idea Du coup, dans la méthode Register Model, vous allez mettre Modelloader.setCustomModelResourceLocation En paramètres, le premier, vous allez mettre l'item en question En Metadata, vous allez mettre 0 Et ensuite, vous faites un NewModelResourceLocation NewResourceLocation Vous allez chercher votre mode ID dans la classe référence Que normalement, vous avez créé Ensuite, vous faites un item Un item.gettleLocalizedName.substring 5 Entre parenthèses 5 Vous décalez de deux rangs vers la droite Vous mettez une virgule Vous mettez des guillemets Et vous mettez entre ces guillemets Inventory Alors, je vais expliquer un peu ce que ça fait cette fonction Modelloader, donc c'est la classe qui gère donc tous les modèles dans Minecraft Là, vous dites en gros de définir le modèle pour cet item en question avec ce Metadata-ci Le Metadata, je ne vais pas me plonger dessus Parce que de toute manière, en un point de reste, ça va être complètement enlevé Il faut bien, en fait, 0, c'est l'item en lui-même Les Metadata, c'était par exemple les laines Les laines bleues, vertes, etc. C'était le même ID Sauf qu'il y avait un Metadata en plus Ce qui permettait d'avoir en gros des sous-items, des sous-blogs, des sous-types en fait Mais là, étant donné qu'en un portrait, ça va être enlevé Je ne vais pas vous embrouiller avec ça, ça ne sert à rien Ensuite, du coup, ça cherche le modèle pour l'item à la modèle ressource location Et donc là, on lui met le chemin en gros New ressource location On lui dit, ça se trouve En gros, c'est comme si on écrivait Bon là, je vais le mettre carrément à côté Mais le chemin en gros, c'est comme si on lui disait Tu vas chercher dans le package assets, dans le dossier ressources Vous verrez après quand on le créera Dans le package assets, tu vas chercher le dossier avec le mode ID Donc moi dans ce cas-là, c'est CSMM Deux points Models.item Slash Et là, le nom de l'item En fait, ça a cherché ce chemin Et ça a essayé de trouver le modèle en question Les modèles, c'est des points JSON Il n'y a pas besoin de le mettre Et ensuite, la variante inventory Il y a plusieurs variantes, je sais Mais dans ce cas-là, pour l'isem, il faut mettre inventory C'est la base Je ne me suis pas encore trop poussé dedans dans les variantes Mais voilà, sachez juste qu'il faut mettre inventory à droite Et enfin, on met J'ai oublié de dire que le item.getUnlocalizedName On met un substring 5 Tout simplement pour enlever le item. Du nom Parce que là, de base, le item.getUnlocalizedName En fait, ça retourne item. Le nom de l'item Comme ça Donc moi, dans ce cas-là, si je crée un item Que je vais créer juste après, par exemple ItemRuby Je veux créer un ruby, je vais l'appeler ruby Sauf que son UnlocalizedName, ça va mettre Item.ruby Ce qui fait que du coup, substring Ça compte qu'à partir du cinquième caractère Donc là, si on compte Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 Donc ça commence au R Et du coup, ça nous retourne ça Et c'est bien ce qu'on veut Parce qu'on va pas appeler nos fichiers de modèle Item.ruby Item.ruby Je sais pas quoi Voilà pour ça Maintenant, on va créer notre premier item Donc vous allez créer PublicStaticItem Donc là, moi, dans mon exemple Je vais l'appeler ruby Du coup, votre item Maintenant, vous allez aller dans la fonction Init Alors, autre chose aussi On va créer une liste Hop Une liste d'items Qu'on va appeler Item JavaUtil, ouais C'est bien ça On va la mettre En private Et vous allez créer une méthode en dessous Qui va s'appeler GetItem Comme ce qui normalement Et vous est déjà proposé par Idea Hop Ça vous retourne Item Parfait Et dans la classe mode items Dernière chose aussi Vous allez créer Une instance en fait De la classe mode items Donc comment vous faites ça ? Vous faites un public static Final Mode items On va l'appeler Instance Est égale à NewModeItems En fait, ça nous permet d'avoir Le même La même instance De la classe Le même objet Entre guillemets Enfin Non, c'est pas entre guillemets C'est complètement ça Parce que si on faisait Par exemple À différents endroits NewModeItems 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 Ça serait pas la même instance Et donc pas le même objet A chaque fois Et donc là, ça nous permet vraiment D'avoir la même La même version Entre guillemets De la classe mode items Avec les mêmes variables Etc Donc dans La méthode inib Vous allez mettre Ruby Est égale New Alors là Moi, c'est une façon Un peu bizarre de ce que je fais Je prends mon mode id Hop Donc par exemple Là, CSMM Et je rajoute Items Après En fait, c'est une classe générique Pour tous mes items simples Entre guillemets Ça m'évite à chaque fois Faire un Faire un NewItem Point Set UnlocalizedName Et tout Ça, c'est assez chiant Du coup, ce que je fais C'est que je crée une classe Donc CSMMItem Hop Là, vous voyez que ça le propose En rouge Vous vous approchez Hop Vous faites Créer de classe Donc vous faites Alt-entrée Créer de classe Et ensuite Hop Dans le package items Vous le mettez Ça va automatiquement le créer Et donc là, voilà Ça vous donne la classe CSMMItems Ou Vous, comment vous l'appelez Peu importe Vous pouvez l'appeler Mon item Comme vous voulez Mais sachez que ça, ça va être Une classe générique Pour tout ce qui est items Les items basiques En fait, qui n'auront pas de propriété Propre à chacun Donc là, dans l'exemple Dans la classe On va créer le constructeur Donc là, petit raccourci Encore une fois Vous faites Alt-insert Et vous faites Entrée sur constructeur Sinon vous pouvez le faire A la main C'est possible Public Vous faites un public CSMMItem Parenthèse Accolade Et hop, voilà Vous avez fait le constructeur Et donc, dans ce même constructeur Nous allons lui ajouter Un paramètre string Qu'on va appeler Name Et ce paramètre Ça va être très important On va faire un vis D'ailleurs, ce n'est pas obligé De mettre le vis Dans ce cas-là On va faire un set registry name Name Point SetUnlocalizedName Name Et voilà Et maintenant, dernière chose Très importante Vous allez faire un ModItems Point Instance Point GetItems Point AddVis En fait, là Comment On va gérer le truc ? C'est que d'habitude Sinon Alors, je vais vous montrer De manière classique Déjà, vous laissez ça comme ça Vous laissez donc Dans la classe CSMMItem Vous laissez ça Je vais vous expliquer Une fois que j'aurai fait Mon premier item Et qu'on aura fini De remplir toutes les fonctions Donc, là Dans New CSMMItem En fait, là Ça va être le nom de l'item Qu'on veut Donc, par exemple Moi, ça va être Ruby Sachez que là C'est pas le nom définitif Donc, ne mettez jamais De majuscule ou non Comme ça Vraiment, mettez toujours Des minuscules Si vous voulez faire Un espace Vous mettez un tiré du bas Donc, un underscore Voilà Je dis l'autre nom Au cas où Mais voilà, vous mettez un tiré du bas Par exemple, Ruby Si je veux faire des rubis De différentes couleurs Ruby green Ruby blue Moi, je le fais en anglais Je préfère mettre les noms en anglais Que les noms en français Après, vous faites comme vous voulez Par contre, si vous mettez un truc en français Vous mettez tout en français Vous mettez pas de l'anglais et du français Sinon, c'est complètement horrible Donc là, par exemple Au lieu de Voilà De Bah, Ruby, je crois que Ça s'écrit pareil en français Je sais pas Mais bref Là, si vous voulez mettre Au lieu de register model Vous mettez Enregistrement model Avec un E Avec un E Avant le S Vous faites comme vous voulez Vraiment, ça c'est Y'a pas d'obligation là-dessus Du coup, voilà Donc, j'ai créé mon premier item Donc là L'item a le bon nom Etc Mais l'item n'est pas encore enregistré Pour l'instant, on va s'occuper des modèles L'enregistrement de l'item en lui-même Donc, pour dire au jeu Je veux que tu ajoutes cet item au jeu On le fera juste après Pour l'instant Alors, c'est là que du coup Le mode items Le point add De la liste get items Est important On va faire un for each C'est-à-dire qu'on va Pour chaque item Dans la liste Donc Moi, ici Vu que c'est dans private Je peux utiliser items Pour chaque item qu'il y a dans la liste En fait On va exécuter la méthode Register model Et un paramètre On met items Donc ici On dit Pour chaque item Donc là En gros L'item qui est sectionné à chaque fois Il a pour nom Item Qui se trouve dans la liste Items Beaucoup d'items On exécute la fonction Register model Avec un paramètre L'item Justement Qu'on a mis Juste ici Donc par exemple Là, j'ajoute mon rubis C'est le premier Donc Ca va faire Ca va faire la recherche Donc en premier Ca va faire le rubis Si je mets un deuxième item Ca va faire Register model Pour ce deuxième item Le troisième item Le quatrième item Etc Pour l'instant On a qu'un seul On a qu'un seul Item Et Chose que j'ai failli oublier Qui aurait pu causer un crash Là ici Notre liste Elle retourne null Parce qu'on l'a pas encore défini Dans la méthode In-in Vous faites un item C'est égal New Non pas new Est égal list Avec un S Non C'est pas ça Point New Array list Voilà Et vous mettez un point virgule Là, ça initialise notre liste Comme étant une liste En fait Voilà Donc ça C'est fait Maintenant Donc Notre classe Mod items On a terminé Dernière chose Dernière chose On ajoute au-dessus Un eventbus subscriber Entre parenthèses Mod id On met notre Mod id Voilà Ça permet Alors je suis pas sûr de son utilité Je vais l'enlever Je vais l'enlever Pour le test Mais je sais pas Ça marche sans Ou est-ce qu'il faut absolument qu'on le mette avec Vous verrez pourquoi Donc juste après Vous allez dans votre classe principale Maintenant Donc moi que j'ai appelé MainCSMM Et vous allez Ajouter le constructeur de sa classe Donc public mainCSMM Hop Accolade Dans ce même constructeur Vous allez ajouter un minecraftforge.eventbus.register Donc là vous allez marquer New registering event Vous mettez des parenthèses Vous faites alt entrer Create class Et là on va ajouter un package Event Alors À quoi ça va servir A quoi ça va nous servir cette classe Cette classe va nous servir tout simplement A dire à minecraft Je veux que tu ajoutes ces items A la liste des items dans le jeu Donc comment on va faire ça Vous allez ajouter Vous allez taper Arroba subscribe event Vous allez mettre une fonction en dessous Public void Toujours Vous allez appeler Register items En paramètres Vous allez ajouter Registry Alors registre carrément Vous avez normalement le registre Si je ne me trompe pas De l'import Donc net minecraftforge.event Registry.event Donc ça en fait c'est l'event qui s'exécute au moment d'enregistrer tous les items du jeu Vous allez ouvrir les chevrons Et vous allez mettre Item Donc la classe net minecraftitem Et le nom du paramètre je l'appelle E Moi c'est une habitude Vous pouvez l'appeler event Il n'y a pas de soucis En fait là on lui dit Je veux que tu fasses Le contenu de la méthode Register items Au moment en fait dans l'event d'enregistrement des items C'est comme ça qu'on peut le traduire vite fait Du coup maintenant ce que vous allez faire C'est que vous allez faire un Alors moditems.instance.init En premier temps Parce que sinon Nos items ne seront pas initialisés Notre liste non plus Et tout simplement Nos items ne seront pas enregistrés Maintenant vous allez faire un E.getRegistry.registerAll Faites un moditems.instance.getItems Et là vous avez une erreur Simplement parce que le registerAll Ça vous demande un tableau Et que là on a une liste C'est pas du tout Enfin c'est pas pareil La preuve c'est que ça nous met Ça nous met une erreur Pour régler ce problème vous faites ToArray Entre parenthèses du coup Vous allez mettre un new item Et dans les crochets vous allez mettre un 0 En fait ça permet de dire Ça permet de transformer De convertir notre liste en tableau Voilà Parce que registerAll Ça nous demande un tableau Et non une liste De java utile Une fois que ça c'est fait Du coup Donc notre enregistrement Est bien fait On va aller dans notre client proxy Maintenant Dans la méthode pre-init En dessous du super bon pre-init C'est très important Et vous allez rajouter Minecraftforge.eventbus.register New Euh Non pas new mode items Mode items.instance Point Euh Non Mode items.instance Ouais c'est ça Tout simplement en fait Euh Là on va enregistrer les events Qu'il y a dans la classe mode items Précisément dans l'instance De la classe mode items Donc euh Par exemple Le Model Registry Even Donc dans registerModels Ici Euh Voilà donc c'est les différences Qu'il y avait dans les anciens tutos Et normalement là devrait pas y avoir de problème Euh Euh Je vérifie vite fait Alors du coup oui Je vais revenir sur CSMM items En fait là ce que ça fait C'est qu'à chaque fois que le constructeur est appelé Donc ça définit euh Euh Le nom de registre Et le nom délocalisé Et euh Euh Ça ajoute à la liste Dans l'instance Toujours hein Très important Ne faites pas de new mode items Jamais Euh Parce que sinon vous n'aurez pas le même objet Il y aura des Des null pointer exceptions Ce sera un gros bordel Euh Du coup euh Faire ça en fait ça A chaque fois que le constructeur euh Est appelé Ça va ajouter l'item euh Euh Tel qu'il est là Dans la liste Et ça va permettre du coup A contrairement à l'ancienne série Ou euh Dans la classe mode items On créé un tableau Et à chaque fois là il y avait une liste Où fallait rajouter euh L'item C'était un peu chiant C'était pas trop optim au niveau du code euh Euh En terme de lisibilité C'était pas ouf J'ai trouvé ce moyen J'étais Je suis plutôt content D'avoir trouvé ça C'est vraiment très Pas mal opti Et dernière chose Que je voulais préciser aussi C'est que ça Faut bien le mettre euh Euh A la fin Du constructeur euh Tout simplement parce que Si vous le mettez avant Ça va ajouter l'item Sans nom Et il y aura des erreurs Bref euh Du coup mettez le bien A la fin du constructeur Même si vous rajoutez ensuite On verra euh Comment des paramètres Des propriétés Etc euh Vraiment Mettez le vraiment à la fin C'est très important Du coup normalement Si je me trompe pas euh Euh Alors va peut-être avoir des Problèmes Alors juste parce que J'ai changé moi De workspace de mon côté Je vais vérifier que tout est bon Au niveau des clients proxy FR ZOM C'est ces mêmes Proxy Client proxy Oui ça devrait aller Donc Hop je ferme ça Ici donc Minecraft client euh Vérifier que vous n'avez pas d'erreur Ici euh Euh Normalement vous avez Gradle start Si c'est en rouge euh C'est normal moi aussi ça me le fait Cocher ici single instance C'est beaucoup mieux euh Parce que sinon vous pouvez lancer euh Dix mille minecraft en même temps C'est pas ouf J'ai juste ajouté un truc que vous pouvez faire aussi C'est qu'ici dans Minecraft client Vous allez cliquer ici En fait ça va le dupliquer Et ça me servira pour faire des tests En multijoueur Tout simplement Parce que là de toute façon Je vais tester en solo Et puis je vais vous montrer aussi Qu'en multijoueur ça marche Euh Du coup ça c'est bon On peut aller dans le client On peut le lancer Lancez le en debug mode Cliquez sur le petit scarabée ici Juste à droite de la flèche verte Lancez le en debug mode C'est très important Vous allez voir pour la suite Une fois que le jeu est lancé Vous allez donc le temps qu'il se lance Tout simplement Hop On va baisser la console Euh Juste je pense à une dernière chose Ici dans le Minecraft client Programme arguments Vous pouvez mettre un pseudo personnalisé Parce que d'habitude sinon C'est mes players Et après Un nombre complètement aléatoire Donc ce que vous faites C'est que vous mettez Euh Double tiré Username Espace Entre guillemets Et là Entre guillemets Vous mettez votre pseudo Donc vous pouvez mettre des apostrophes Comme moi je mets Mettez le pseudo que vous voulez Ça sera plus simple Vous verrez Ne serait-ce que pour taper les commandes Etc Ça sera beaucoup plus simple pour tester Donc je vous conseille vraiment de le faire Dans le dossier ressources ici Vous allez tout d'abord Le marquer en source route Très important Ça sera beaucoup mieux Pour gérer par la suite Ici dans package Vous créez un nouveau package Et vous allez l'appeler Assets.csmm C'est ce même Hop Donc là normalement ça vous créez deux dossiers Euh Donc un Assets Et un Alors Mettez pas csmm Mettez votre mode id Parce que sinon Bah ça ne fonctionnera pas Tout simplement Ensuite Vous allez créer encore Des packages Donc un Que vous allez appeler Models Point Item Hop Vous le marquez comme ça Quand vous mettez un point Quand vous créez des packages Ça vous crée deux dossiers séparés Donc là ça crée le dossier Models Et Item Item sans s Très important Et tout en minuscule Vraiment mettez tout en minuscule C'est très important Ensuite dans le csm Encore une fois Vous allez créer un package Textures Avec un s Point Items Avec un s Encore une fois Et là C'est bon Moi J'ai ma texture de l'item Donc du rubis en question Je la déplace Dans le dossier Items Du dossier texture Vos textures doivent être en png Je sais pas du tout Si c'est le jpeg que ça marche Mais il me semble pas Donc si jamais vous avez des erreurs Avec des images en jpeg Mettez les en png Et ça devrait fonctionner Donc vos textures Vous le mettez dans le dossier Items ici Et vous mettez le nom Que vous avez mis Entre guillemets Dans la classe Mod items Là par exemple Mon ruby Hop J'ai marqué ruby R U B Y Tout en minuscule Donc le nom de ma texture Ca va être ruby R U B Y En minuscule Très important Ne mettez jamais de majuscule Dans les noms de vos items C'est déjà assez horrible A regarder Et ensuite ça vous amènera Que des bugs Une fois que ça c'est fait Vous allez dans le jeu Vous allez en single player On va créer un monde Hop Créatif Super flat Je vais créer un monde Assez sympathique Hop Quartz block Parce que je préfère Quand c'est en quartz Hop New world On crée le monde Ca devra pas prendre trop longtemps Vu que c'est un super flat Et vous allez voir du coup Que normalement On devrait avoir la possibilité D'avoir Notre item Voilà Seul problème C'est une texture Complètement buggée Et quand ça vous affiche CSMM De point ruby Hashtag inventory Ca veut dire qu'il y a un problème de modèle Ca veut dire que ça n'arrive pas A récupérer le modèle Donc c'est un autre problème encore Mais ne vous inquiétez pas Ca va être réglé Dans deux minutes On va le régler dans deux minutes Donc là Voilà Donc vous avez votre item Quand vous le lancez Ca fait un énorme cube bros C'est vraiment dégueulasse En F5 Ca vous fait un cube dégueulasse aussi Pour régler ça Donc déjà On a créé nos packages Avec notre texture Que vous avez déplacé normalement Hop Ma texture au final Au fait ça ressemble à ça Ca ressemble pas trop au ruby Mais bon écoutez J'ai fait ça vite fait Donc dans models items Vous allez créer Un nouveau fichier Donc c'est Clic droit New file Et dans le nom du fichier Vous allez marquer Donc le nom de votre item Toujours en minuscule .json Donc json Ouais voilà Vous faites entrer Et là Ca vous crée un nouveau fichier Donc là Ca va être la syntaxe json Je vous le montre Comment créer à la main Mais après Vous pourrez le recopier Ca faire du copier-coller Sur le json Je vous avoue C'est pas la fin du monde non plus C'est pas comme du copier-coller Du code java Là vous pouvez vraiment Copier-coller le json Parce que franchement Déjà c'est une galère A tout refaire à la main Alors Je vous explique pas Quand vous débutez Bref Vous mettez deux accolades Et vous les ouvrez Vous les ouvrez bien Et vous allez rajouter des guillemets Dans ces premiers guillemets Vous allez marquer Parente Vous mettez deux points Et vous allez mettre Item slash Generated En fait ça c'est Un modèle de base Créé par Minecraft Qui permet de faire Comme les items Que vous tenez dans la main Par exemple La redstone Tout simplement Quand vous la tenez dans la main Vous voyez C'est un certain angle C'est une certaine rotation C'est une certaine position Au niveau de la main Etc Donc là C'est de base Avec le modèle Item generated Vous mettez une virgule Juste après Et vous mettez Entre encore des guillemets textures Deux points Et là vous ouvrez des accolades Encore une fois Après ces accolades Une fois qu'elles sont ouvertes dedans Vous mettez Encore des guillemets Vous allez taper Layer 0 Vous mettez deux points Et là Vous allez mettre Votre texture Alors comment vous allez le marquer ? Vous allez mettre déjà Votre mode ID Deux points Là vous allez mettre Texture Slash Et Alors que je me trompe pas Non Vous mettez pas texture Vous mettez items Et là vous mettez donc Le nom de votre texture Donc là moi c'est ruby C'est comme C'est comme le nom de mon item Je vais juste vérifier Parce que quand je l'écris à la main Je suis vraiment pas sûr Moi je me suis créé Un petit template sur IDEA Je vous montrerai peut-être Comment le faire Dans une prochaine vidéo Hop C'est bien Items Ok C'est bien ça Hop Ça c'est bien Voilà donc Vous mettez votre mode ID Deux points items Slash Et le nom de votre texture Vous enregistrez Donc CTRL S Ayez souvent le réflexe De faire CTRL S Quand vous écrivez du code On sait jamais Même si IDEA Se garde de temps en temps Automatiquement Vraiment je vous conseille de Vraiment Faites souvent des CTRL S On sait jamais Si jamais IDEA crash Ou vous avez une coupure de courant Ne serait-ce Voilà des problèmes Ça vous évite de tout perdre Bref Bref une fois que c'est fini Vous voyez normalement Vous avez une espèce de petit marteau En haut Vous cliquez dessus Ou alors vous faites CTRL F9 C'est un petit raccourci C'est pour build project En fait c'est le C'est pour Comment dire Pour compiler en fait C'est la compilation Du code etc Et donc normalement Si je me trompe pas Si vous avez bien fait comme moi Si on fait un F3 plus T dans Minecraft Ça va recharger toutes les textures Donc tous les modèles Et donc Alors il me semble que ça peut marcher Du coup on devrait voir notre texture Mais je suis pas sûr Si voilà ça marche Vous voyez Donc si vous avez fait comme moi Ça devrait marcher Vous avez bien votre item dans la main Avec la bonne texture Quand vous le jetez C'est parfait Donc moi c'est un peu une grosse texture Au niveau de la main C'est vraiment énorme Mais voilà Ça fonctionne bien Dernière chose Qu'on va devoir réglé C'est que vous voyez Notre nom c'est Item.ruby.name Ce qui est un nom absolument dégueulasse Comment on fait pour régler ça ? Vous allez dans votre dossier CSMain Dans le dossier ressources Vous faites New File Et vous allez taper En-us.lang Et tout ça Tout ça en minuscule bien sûr Sinon ça ne marchera pas Et vous pouvez faire pareil Alors non Il faut déjà créer un package Excusez-moi Un package lang Hop Et dedans vous mettez le En.us.lang Vous pouvez faire pareil Alors là c'est pour Quand le jeu est en anglais de base C'est la langue de base dans Minecraft Sinon vous pouvez faire aussi en français Vous faites fr-fr.lang Et donc là vous aurez Différentes traductions Selon la langue en fait que c'est Donc voilà par exemple Item.ruby.name Est égal ruby Donc là pour montrer la différence Je vais l'écrire différemment Je vais marquer ruby Ruby comme ça Je sais que ça c'est Enfin Enfin Je suis sûr que ça s'écrit pas Comme ça en français C'est juste pour que vous voyez La différence entre les deux langues Donc en anglais Ça marquera ruby avec un y Et en français ça fera marquer ruby avec ie On refait un build du project On fait, vous faites échappe Et vous revenez dans le jeu C'est pour reload le code Vous faites f3 plus t encore une fois Et normalement si tout se passe bien Si je me suis pas trompé On devrait voir Donc le nom de notre item Hop Ruby avec un y Donc ça montre déjà qu'on est De base En anglais us Mais si je me mets en français Français France hein Pas Canada ni rien C'est différent C'est différent Mettez bien français France Si vous voulez mettre français québécois Au lieu de fr-fr-fr Vous mettez fr-ca Voilà c'est le petit tips Et ensuite voilà Donc vous voyez là Redstone Redstone ruby avec ie Voilà tout simplement Par contre moi je vais le remettre en anglais Parce que En français je suis pas trop Je suis pas trop fan Hop Glish us Donc voilà On a créé notre premier item Ce sera votre premier item dans le jeu On verra donc dans de prochaines vidéos Comment leur ajouter des propriétés Ajouter des interactions avec les blocs Avec le monde en général de minecraft Donc voilà J'espère que ça vous aura plu cet épisode N'hésitez pas à me poser vos retours en commentaire N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi à la chaîne Et à vous abonner aussi à la chaîne Vous avez un pouce bleu à la vidéo Et vous abonner à la chaîne Voilà j'ai un peu inversé Voilà J'espère que ça vous aura plu cet épisode Dites moi ce que vous en pensez Voilà donc en commentaire Et n'hésitez pas à venir sur Discord aussi Si vous avez le moindre problème Alors juste je vais prendre un petit peu de temps dans cette vidéo Pour mettre au point certaines choses Qui me font un peu chier Il y en a souvent dans le Discord Qui me demandent Qui me demandent de l'aide Donc ça je suis pas contre La plupart du temps Si je peux j'essaie de leur répondre Et la plupart du temps je dirais Ça marche bien J'arrive à régler les problèmes etc Le problème c'est que parfois Il y en a qui arrive qui me demandent Ouais je comprends pas ça marche pas etc Et je leur demande de faire quelque chose de très simple en Java Par exemple créer une variable statique Je donne un truc au hasard Voilà une variable statique Je dis ça peut pas marcher et tout Faut que tu mettes ça Et on me demande Du coup je dois mettre ça où ? En fait et le problème où je veux en venir C'est qu'il y en a beaucoup Qui se lancent dans les modes Minecraft Avec du code sans savoir programmer Le truc personnellement ça me saoule C'est que du coup je dois En fait les gens viennent Ils disent je comprends pas ça marche pas Parce qu'ils font du copier-coller Et ça arrive Du coup qui copie-colle mal Et du coup au final ils ont des erreurs Et du coup ils me demandent de l'aide Et moi ça m'énerve Parce que du coup je le vois en fait Quand les gens savent pas coder Ouais du coup voilà Je vois quand les gens savent pas coder Ça se voit dans leurs messages etc Donc vraiment je vous le dis J'annonce dans cet épisode Et je le mettrai en annonce sur Discord Je le vois quand vous savez pas développer Quand vous avez pas les En fait je veux pas Je veux pas vous dire Ouais vous vous voyez un monstre en programmation Pour faire un mode Minecraft Non je veux au moins que vous sachiez les bases Vous appreniez le Java Vraiment les bases Donc qu'est-ce que c'est un tableau Qu'est-ce que c'est une variable Comment on ajoute une variable à une autre Qu'est-ce que c'est le statique Qu'est-ce que c'est le final Qu'est-ce que c'est qu'une instance de classe Qu'est-ce que c'est la programmation orientée objet Enfin les bases du Java C'est vraiment c'est Franchement ça vous prend quoi Allez pour les bases Sans attaquer la programmation orientée objet En Java ça doit vous prendre Allez vous y mettez sérieusement Peut-être quelques jours Vous aurez pas Ça sera pas maîtrisé Mais vous comprendrez au moins ce que ça veut dire Vous aurez quelques doutes encore Mais si jamais vous avez des doutes Vous pouvez revoir Je sais pas par exemple Si vous apprenez sur OpenClassroom Vous pouvez revoir le cours Et voir, vérifier Ah ouais donc une instance c'est ça Une variable numérique c'est ça Statique ça sera ça etc Donc voilà vraiment pour en venir au point que Je le vois du coup quand vous savez pas développer Et honnêtement ça me saoule Ça me saoule de voir que des gens Copie-collent En fait copie-collent les tutos Et au final ne s'approprient pas le mode Parce qu'il y en a carrément qui recopient Les modes ID Donc en mettant CSMM Les mêmes items etc Enfin il y en a qui le font ça pour apprendre C'est différent Mais il y en a qui le font juste en copie-collant Et honnêtement ça sert à rien Ça sert à rien de faire ça Du coup Je vais en venir au fait C'est que tout simplement Je le verrai quand les gens feront ça Et tout simplement Je vous le dirai Bah écoutez les gars Je vous aide pas quoi Apprenez le Java avant Et après on en reparlera Et ça sert à rien de me dire Oui mais j'ai appris et tout Mais non non Ça se voit en fait quand vous Je le verrai De toute façon je dirai Ok apprenez le Java Et après si vous avez encore besoin de mon aide Venez me demander Parce que Vraiment là j'en ai marre d'aider des gens qui copie-collent Et quand vous copie-collez en fait Ça aide pas en fait Si vous voulez faire des modes Minecraft sans coder Si vous voulez pas vous prendre la tête Prenez M-Creator Franchement allez sur M-Creator Et ne codez pas Mais si vous aimez pas programmer de base Et vous voulez faire un mode Minecraft Ne venez pas sur IDEA N'installez pas JD Enfin Ne venez pas sur IDEA Ne tapez pas de code quoi Ça sert à rien clairement Faire des modes en code avec IDEA Ou avec Eclipse Ou tout ce que vous voulez C'est histoire d'avoir une plus grosse personnalisation Et faire vraiment ce que vous voulez quoi Parce que la programmation ça permet de faire 99% 99,9% de ce qu'on veut Donc voilà Si vous voulez pas vous embêter avec la programmation Ne faites pas de mode avec IDEA Les sur M-Creator Donc voilà du coup Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu Et moi je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde !